Excellence, Monseigneur, bienvenue, Manamika Bafouakouaou, archevêque de Brazzaville, père évêque. C'est depuis le 21 novembre 2021, donc il y a à peine un mois et dix jours, que vous êtes devenu archevêque métropolitain de Brazzaville. Vos premiers pas dans l'archidiocèse sont à encourager par tout le peuple de Dieu, et spécialement par nous, les ouvriers apostoliques. Pour la présentation des voeux, j'aimerais puiser dans la jeunesse inaltérable des Saintes Écritures, la sève nutritive des voeux qu'on m'abouche, le clergé de Brazzaville veut former à votre endroit. Permettez-moi, Excellence, sans faire de la Bible un cahier de morceaux choisis, m'arrêter à deux idées de la parole de Dieu de ce jour. Alors que ce dernier jour de l'année 2021 jette déjà agonisant sa lumière blafarde, notre espoir de voir 2022 dans quelques heures nous pousse à l'espérance de vaincre le Mysterium Iniquitatis, ce mystère de l'impiété qui fait dire à Jean l'évangéliste, le Verbe est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1er verset 11 Et l'épître enfonce le clou en parlant des antichrists. Hier, c'était l'arianisme qui était combattu par le pape Sylvestre Ier. Aujourd'hui, des formes plus spécieuses sont développées par les différents pasteurs, qui pullulent dans les différentes églises. C'est votre rôle, Monseigneur bienvenu, que d'être un sylvestre de notre temps pour combattre les déviations doctrinales et les diapures du tissu ecclésial que l'adversaire du Christ inocule par son venin mortel au travers des sept péchés capitaux. Les sept péchés capitaux, c'est la colère, c'est l'orgueil, c'est la luxure, c'est la paresse, c'est l'avarice, la gourmandise et l'envie. Fort heureusement, le mysterium iniquitatis ne constitue pas le seul trait de la parole de Dieu. Parce qu'au verset 12, Saint Jean, l'évangéliste ajoute, « A tous ceux qui ont reçu le Verbe incarné, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Eux croient en son nom. » C'est cette tâche exaltante que nous devons accomplir sous votre houlette en toute humilité. Et c'est Saint Paul que j'ai trouvé pour vous, Excellence, ces mots d'encouragement pour vous soutenir dans cette tâche ardue. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine conforme à la piété, sait qu'il se trouve aveuglé par l'orgueil. C'est un ignorant, un malade en quête de controverses et de querelles de mots. De la vienne en vie, dispute, blasphème, malveillant soupçon, altercation sans fin entre gens à l'esprit corrompu, privés de la vérité, qui pensent que la piété est source de profit. Première lettre de Saint Paul à Timothée, au chapitre 5, versets 1 à 5. Donc, nos vœux, c'est de combattre le mystère de l'impiété. Mais notre vœux, c'est aussi de rallumer le soupir de l'espérance qui tend à faiblir dans notre vie. Après ces mots de l'écriture, j'aimerais vous encourager encore au nom du clergé, au nom du peuple de Dieu, vous encourager par ces mots, j'allais dire immortels, de Kipling. C'est un texte que vous connaissez déjà. Tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot à te mettre à rebâtir ou perdre un seul coup le gain de son parti sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et sans t'en haïr à ton tour pour t'en lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois sans qu'aucun d'entre eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver sans laisser ton rêve devenir ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et sans jamais être imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance, la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme mon fils. En prolongeant Kipling, je dirais, vous serez un homme mon Seigneur, soyez notre pasteur, nous vous suivons. Monseigneur André Adiovita, chargé d'affaires à l'Annonciature, Père Brissi Bombo, secrétaire général de la Conférence des évêques, cher Père Hecteur, M. le vicaire épiscopal, chargé du clergé, des vocations et des séminaires, M. le vicaire épiscopal, chargé de la pastorale, vous tous, chers frères prêtres, distingués, frères et sœurs, consacrés, laïcs, permettez-moi de m'adresser directement en réponse à M. le vicaire épiscopal, chargé du clergé des vocations et des séminaires, qui a parlé en votre nom à tous. M. le vicaire épiscopal, c'est avec une immense joie que j'accueille les vœux que l'ensemble de l'archidiocèse de Brazzaville m'adresse par votre voix. En réponse à ces vœux, je tiens tout d'abord à dire merci à vous, M. le vicaire épiscopal, et à l'ensemble des composantes de l'archidiocèse de Brazzaville. Merci pour l'excellence de vos souhaits qui me vendront au cœur et qui me rassurent de votre confiance, de votre collaboration et votre attachement filial et fraternel. Par ailleurs, chères sœurs et frères, je ne le dirai jamais assez, ma personne importe peu, car si devant vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Cela dit, il n'y a qu'une seule personne qui compte, c'est le Verbe qui s'est fait chair, c'est la personne de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un nom qui compte, celui de l'archidiocèse de Brazzaville. Il n'y a qu'une seule mission qui urge, celle de continuer l'œuvre de l'évangélisation à la suite de celles et ceux qui nous ont précédés sur cette terre de mission de l'église à Brazzaville. C'est l'aventure que j'ai acceptée. Le pape François l'a voulu ainsi, en faisant de moi votre évêque. Également, je lui dis merci pour le choix de ma pauvre personne. Le but de ce choix, c'est de vous affermir à la suite du Christ, le Christ, notre bon berger, sur le chemin de l'église sainte, catholique et apostolique, en qui nous croyons, en Jésus, celui en qui nous croyons. C'est aussi l'aventure que vous avez choisie en venant nombreux à cette traditionnelle messe d'échange de vœux. Car à l'exemple des premières communautés chrétiennes qui soutenaient les apôtres dans leur mission, votre présence en cette église cathédrale est signe de votre soutien, de votre appui dans ma lourde mission de successeur des apôtres. Comme tel, il est clair que dans cette aventure de foi, c'est ensemble que nous devons tracer notre marche d'ensemble. C'est ensemble, mes sœurs et frères, que nous devons consolider les acquis du passé, améliorer le présent et construire l'avenir. C'est ensemble que nous devons chercher également les voies de réconciliation, du pardon et du nouveau départ qui manquent tant à notre archidiocèse. C'est ensemble, enfin, que nous devons revenir dans les rangs du diocèse, non pas comme un groupe d'amis prêts à se disperser lorsqu'arrivent les tempêtes, mais comme une famille qui reste unie et soudée en toutes circonstances. Oui, frères et sœurs, c'est à l'image d'une famille que j'aimerais voir notre diocèse avancer et se construire. J'aimerais que ce diocèse devienne une famille où la présence, les compétences et les qualités des uns ne constitueront pas pour les autres une menace. J'aimerais que ce diocèse devienne une famille où les forts soutiendront les faibles comme nous y invite Saint Paul en Romains 15, 1. J'aimerais, sœurs et frères, que ce diocèse devienne une famille dans laquelle l'aîné et le cadet, prêtres, consacrés et laïcs, se mettront ensemble, s'accompagneront, se compléteront et collaboreront dans une circularité d'amour et de vérité. Et il n'y a donc pas de vraie famille sans amour et sans vérité. L'amour tel qu'il est. L'amour se base sur l'action de Dieu. L'amour est en Dieu, en lui, et aussi en dehors de lui, toujours sur l'action de Dieu. La vérité, voilà ce que Jésus est venu nous révéler en prenant notre chair. Amour et vérité sont les clés de lecture du mystère de Noël que nous célébrons depuis une semaine. Car dans l'enfant Jésus pauvre, simple et humble, nous contemplons Dieu qui vient à nous. Dans l'enfant Jésus, couché dans une mangeoire, nous contemplons Dieu qui se donne tout entier à notre humanité en partage d'amour. dans l'enfant Jésus. Dans l'enfant Jésus, glorifié par les anges, adoré par les mages, accueilli dans la disponibilité totale de Marie et Joseph, nous voyons le ciel s'unir à la terre et la terre s'unir au ciel. En Jésus, c'est Dieu qui se révèle à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Sœurs et frères, nous comprenons alors ces paroles fortes du prologue de Saint-Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. En Jésus, Dieu nous a envoyé ce qu'il a de plus cher en lui, son amour. Oui, Jésus est l'amour du Père. sa venue dans notre monde a donc double mission. Nous faire connaître l'amour du Père et nous apprendre à aimer comme le Père nous aime. Cela dit, l'amour, voilà le code qu'il nous faut réactiver dans le diocèse. Réactiver ce code de l'amour dans nos communautés paroissiales et religieuses pour entrer dans la dynamique d'une église réellement baptisée, une église de baptisés. Car l'église des baptisés, c'est cette église appelée à témoigner de l'amour de Dieu sur toute la terre par la parole et par l'exemple. L'église des filles et des fils aimés de Dieu par le Christ, c'est encore cette église dont les femmes et les hommes qui la composent sont certes pécheurs, mais demeurent portées par les œuvres de sainteté. Parce que l'église est la maison où l'on apprend la sainteté, elle ne peut être ce lieu de ténèbres où dominent les réseaux de violence, de suspicion, de dénigrement et de discrimination. Nous disons non à une telle église. Parce que l'église est ce corps du Christ où amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent et où brille la lumière, celle qui vient de Dieu. Elle, notre église, ne peut être que ce lieu où règnent les œuvres. Elle ne peut pas être ce lieu où règnent les œuvres de l'Antichrist. Et les œuvres de l'Antichrist, nous les connaissons tous. Ce sont, comme l'affirment l'épître de saint Jean, toutes celles qui sont contraires à celui qui est saint et de qui nous tenons notre anxion et notre connaissance. Les œuvres de l'Antichrist sont nombreuses parmi nous, frères et sœurs, et nous le savons. Mais j'aimerais nous inviter à nous pencher sur trois qui sont à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'entre nous des pesanteurs qui empêchent notre marche. Monsieur le vicaire épiscopal nous a parlé tout à l'heure des péchés capitaux. Je voudrais retenir ici parmi nos pesanteurs le mensonge, l'orgueil et l'envie. Ces trois vices que nous entretenons souvent en paroisse, en communauté ou en mouvement d'apostolat ne peuvent pas permettre la construction d'une famille, une famille que nous voulons pour notre diocèse, fut-elle dotée de bonnes volontés et de compétences inouies. De telles œuvres, en réalité, ne favorisent que la défection de beaucoup d'entre nous des rangs de la vraie foi, de la vraie communauté de chrétiens. Avec de telles attitudes, de mensonges d'orgueil et d'envie, nos communautés sont également loin de se constituer en soldats du Christ et proches à s'ériger en adversaires du Christ et de son Église. C'est dire que même si nous sommes baptisés, frères et sœurs, nos œuvres ne répondant pas à notre caractère baptismal, eh bien, nous nous éloignons du Christ et de son corps qui est l'Église. Devant un tel tableau qui ne nous honore pas, il nous faut ouvrir la porte de notre cœur à la lumière du Christ. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, c'est la dernière heure, l'heure d'entrer dans le combat permanent de la vie chrétienne qui implique force et courage pour résister aux tentations des antichrists et annoncer l'Évangile. J'ai cité là le pape François dans Gaudete et exultate. Je reprends ces mots, les mots du pape François. C'est l'heure d'entrer dans le combat permanent de la vie chrétienne qui implique force et courage pour résister aux tentations des antichrists et annoncer l'Évangile. Sœurs et frères, c'est l'heure d'entrer dans la lutte contre le diable qui est le prince du mal et père du mensonge, père de l'orgueil et de l'envie. C'est l'heure de changer notre regard, notre mentalité et d'aimer profondément l'Église, celle qui nous a tout donné. L'Église nous a tout donné. Alors que l'année 2022 est à quelques heures de la porte d'entrée de notre histoire, c'est à juste titre que la liturgie de la parole de ce jour nous invite à méditer davantage sur notre identité chrétienne, sur notre engagement missionnaire dans ce champ du Seigneur qui est l'archidiocèse de Brazzaville. Que Dieu, par la prière de Saint Sylvestre, nous bénisse et nous garde unis dans la foi, l'espérance et la charité, afin que nous abordions l'année nouvelle avec des idées nouvelles qui seront mûries dans des cœurs nouveaux et qui seront vécues dans un esprit renouvelé. à maintenant.